Quel est le volume maximum d'un cylindre circulaire droit inscrit dans un cône de hauteur grand H dont le rayon de la base vaut grand R? Voix figure ci-dessous. Voici une représentation graphique de la situation à trois dimensions. J'ai appelé le rayon de la base du cylindre X et la hauteur du cylindre h. Ici, on peut modifier le rayon de la base du cylindre et alors la hauteur de ce cylindre inscrit dans le cône varie en conséquence. Ce que nous cherchons, c'est le volume maximal de ce cylindre. Le volume de ce cylindre se calcule par pi fois le rayon de la base, c'est-à-dire X, au carré fois la hauteur petit h du cylindre. On peut représenter cela à deux dimensions. Ici, je peux varier la valeur du rayon X de la base et c'est ainsi que nous voyons apparaître deux triangles semblables. Comme ces deux triangles sont semblables, nous avons petit h divisé par grand H est égal à ce petit côté qui vaut grand R moins X divisé par ce grand côté qui vaut grand R. Ainsi, nous obtenons donc que petit h sur grand H est égal à grand R moins X divisé par grand R. Et c'est comme ça que nous pouvons exprimer la hauteur petit h en fonction du rayon petit x. Donc, dans ce produit, on peut remplacer le petit h par ce produit-là et ainsi nous avons exprimé le volume du cylindre dont nous cherchons un maximum avec la seule variable X. Distribuons encore ce X carré sur ces parenthèses, ainsi la dérivée du V est plus facile à calculer. Le V' de X donne ce produit-là, produit dans lequel on peut mettre ce X en évidence et ainsi nous voyons de suite les deux valeurs particulières de V' de X, à savoir 0 et 2 fois grand R divisé par 3, d'où ce tableau de signes. Il suffit de considérer ces deux facteurs-là puisque cette fraction est strictement positive. Le X s'annule bien sûr en 0, à droite de ce 0, on met le signe du coefficient de X, c'est-à-dire moins, et à gauche du 0, le signe opposé. Voici la ligne de signe pour V' que nous déduisons de ces deux lignes-là. 0 fois plus, c'est 0, plus fois plus, c'est plus, plus fois 0, c'est 0, plus fois moins, c'est moins. Et de cela, nous déduisons que le volume V' de X atteint un maximum lorsque X est égal à 2R divisé par 3. Retenons donc tout cela. Le volume se calcule par pi X carré fois petit h, où le petit h est remplacé par ce produit-là, et le volume de ce cylindre est maximal si et seulement si, le rayon de la base est égal à 2 fois le grand R divisé par 3, et dans ce cas, le petit h est égal à grand H sur grand R fois grand R moins ce X-là, c'est-à-dire moins 2 fois grand R sur 3. 3R sur 3 moins 2R sur 3, ça donne 1R sur 3. Ainsi, nous avons trouvé comme hauteur petit h grand H divisé par 3. Donc, ce volume maximal se calcule par pi fois X carré fois H, produit dans lequel nous remplaçons le X par 2R sur 3, et le petit h par grand H sur 3, donc comme ceci. Et ce produit s'écrit encore sous la forme 4 pi droit R carré fois H divisé par 27.